Sous-titrage ST' 501 On va regarder une image Alors de quoi va-t-on parler ? Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire Il y a quelques années j'étais à une conférence Où a parlé en fait un des inventeurs de ces sites Vous savez de guius amonyme comme on dit en hébreu De levée de fonds communes Voilà exactement Donc la personne qui a créé le premier site internet Et qui d'ailleurs a fait beaucoup d'argent grâce à ça Et a été connu C'est un Israël Et il donnait une conférence et il expliquait cette idée Comment est-ce qu'on a pensé faire ça Et à la fin moi je suis venue le voir Je lui ai dit c'est très joli ce que vous dites Mais au final vous n'avez rien Fait que copier le KKL Et ce qu'on appelle la Pouchké La petite boîte de Tzedaka Cette dite boîte bleue qui a permis d'acheter Tellement de terre Et tellement de développement en est à Israël Et donc ce matin Je vous parle de cette petite boîte bleue Parce qu'on va parler d'un personnage Qui s'appelle Johan Kreminski Yona Kreminski Qui a été l'inventeur Qui a été la personne qui a pensé A cette petite boîte bleue Mais c'est pas que ça Cette personne elle est assez incroyable Je dois dire Quand j'ai découvert En plus en détail son histoire ce matin Alors il est né Et bien à la date d'aujourd'hui Le 15 février Mais en 1850 Il s'était un C'était tout d'abord un industriel Ça a été une des personnes Qui a le plus développé L'électricité En Lituanie Donc il venait de Vilna Au premier A la fin du 19ème siècle Et au début du 20ème siècle Il a reçu des médailles Pour son apport A l'électricité C'est lui qui a créé Les premières ampoules Dans cette région du monde Donc je dis pas Dans le monde entier Mais dans sa région C'est lui en tout cas Qui a produit des ampoules Et qui a permis à tout le monde D'avoir accès à l'électricité C'est quand même Nous on vit avec l'électricité Mais à l'époque C'était pas ça Et donc il se fait connaître Il gagne beaucoup d'argent Il est impliqué dans la communauté Et puis A Vienne A la fin du 19ème siècle Il va rencontrer Un petit monsieur Qui a une grande barbe Qui s'appelle Binyamin Zeev Herzl Voilà Donc là on a une image De Johan Kraminski Merci beaucoup Et quand il le rencontre Et bien il discute Et d'ailleurs Il est tout de suite séduit Par la personnalité De Herzl Et par ses idées Bien entendu Et d'ailleurs Herzl Parle de lui Il écrit dans son journal Il dit que j'ai rencontré Bien le spécialiste D'électricité Kraminski On a discuté pendant longtemps C'est un bon sioniste Qui a des idées modernes Par exemple Il m'a expliqué Que tout le long De la mer morte Et c'est intéressant Parce que ça a été traduit Déjà Yama Mavet Et non pas Yama Mellard Comme nous on connait Et bien il m'a dit Qu'on pouvait faire Qu'on pouvait créer Créer de grandes industries En produits chimiques Et voilà Donc aujourd'hui Ça ça a été écrit En 1896 50 ans plus tard On va créer Ces grandes industries chimiques De Yama Mellard Mais déjà Yohann Kraminski Voyait tout ça Et puis Il va ensuite S'impliquer énormément Dans le congressionniste Et au moment du second Congressionniste Et bien on a la création Du KKL Et quand on a la création Du KKL Il va devenir Le président du KKL Et c'est lui qui va inventer Et bien différents moyens De lever des fonds Pour le KKL Alors le premier moyen C'est la petite boîte Le second moyen Ce sont les boulims Les boulims Ce sont ces timbres Qu'on achetait Dont l'argent Et bien Ça c'est le premier timbre Qui a été sorti Par le KKL Et la troisième idée Qu'il a C'est les livres d'or C'est faire à Zahab Alors si un jour Vous allez au KKL A Jérusalem Oui je les ai mis Je les connaissais Voilà Vous les connaissez Mais peut-être que Nos auditeurs ne les connaissent pas Donc on va raconter ce que c'est Vous entrez donc au KKL Et là quand vous montez Les escaliers Vous voyez de magnifiques Livres Ornementés Inomens Et où à l'intérieur On a écrit Des noms Et des noms Et des noms Et en fait Ce sont les noms De toutes les personnes Qui donnent de l'argent Au KKL Et donc on inscrit Leur nom dans ces grands livres d'or Et je dois dire Qu'encore aujourd'hui Quand vous donnez de l'argent Il y a encore des livres d'or Qui sont imprimés Je ne sais pas si c'est encore Écrit à la main Comme à l'époque Mais ça existe encore Et en fait Kreminski Si on réduit un petit peu Qui il était Et bien C'était Un homme d'affaires Qui a utilisé Toutes ses connaissances Tout son savoir Tout ce qu'il savait Du monde De l'économie Et du monde Des affaires Et il le met Et bien au service Du peuple juif Et du monde Sioniste Il va décéder A l'âge de 84 ans Le 25 octobre 1934 A Vienne Et Il n'est jamais monté En Israël alors Non il n'est jamais monté En Israël Et mais Trois jours plus tard Il y a eu Une grande cérémonie A sa mémoire Au KKL A Jérusalem Avec Menachem Ousishkin Et Nahum Sokolov Et le président du KKL Et le président Du congrès Sioniste mondial Et de partout Il n'est pas enterré en Israël ? Il n'est pas enterré en Israël Il est toujours enterré à Vienne Et il est écrit Menachem Ousishkin A dit de lui Donc un juif simple Et 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 Modeste Qui a fait énormément Pour le sionisme Et Il faut dire Aujourd'hui Donc on a On connait un petit peu Kreminski On a une rue Yona Kreminski A Tel Aviv Mais c'est surtout Cet inventeur peut-être Du crowdfunding Dont je voulais vous parler Ce matin C'était très intéressant Merci beaucoup Eliana Merci beaucoup Eliana Merci beaucoup Eliana Merci beaucoup Eliana